bonjour à tous on fait là ici une petite vidéo sur le redressement donc il va illustrer ce sujet d'oral de centrale donc il traite du redressement simple alternance et du redressement double alternance et de l'influence sur le taux d'ondulation donc on va utiliser une diode telle que celle ci est en fait ici il ya une petite patte grisée qui indique dans la flèche la barre verticale sur la représentation de la diode donc sur on a ici un générateur basse fréquence un oscilloscope numérique et donc sur cette plaquette on a réalisé le montage très très simple donc on part du générateur basse fréquence ici on traverse la diode on a mis une résistance en série donc pour l'instant j'ai pas mis de capacité pour le détecteur de crête et donc on referme le circuit sur la masse et toutes les masses sont communes la masse de l'oscillo et la masse du gbf et donc en jaune on a le signal sinusoïdal donc issu du gbf donc on a pris une sinusoïde de fréquence 1 kilohertz et d'amplitude 6 volts et en bleu donc on a le signal redressé simple alternance donc première remarque on peut voir que effectivement on visualise la perte de la tension seuil dans une modélisation linéarisée de la caractéristique de la diode et évidemment si on augmente l'amplitude du signal d'entrée et bien si le la valeur du seuil devient négligeable par rapport à l'amplitude du signal d'entrée donc ici on a mis une amplitude de 15 volts donc en fait c'est crête à crête et bien donc on peut effectivement négliger l'influence du seuil on peut aussi voir que la diode c'est un dipôle non linéaire puisque dans le spectre du signal redressé et bien on va avoir des harmoniques donc là je fais la transformée de fourrier du signal redressé voilà de ce signal là donc je vais l'effacer pour qu'on voit mieux je vais redresser donc là on voit bien qu'on a le fondamental et qu'on a aussi donc des harmoniques donc si on se met en db on le verra peut-être encore mieux voilà donc on voit le fondamental et les différents harmoniques donc à partir d'un signal qui ne contenait qu'une seule composante et bien on obtient un signal complexe donc le signal de départ pour faire du du redressement donc la première étape c'est de partir d'une sinusoïde et de la transformer en un signal à valeur moyenne non nulle c'est le signal bleu et la deuxième étape donc c'est de rajouter une capacité pour fabriquer ce qu'on appelle un détecteur de crête alors on sait que le temps caractéristique du détecteur de crête doit être bien choisi par rapport à la période du signal de départ donc là par exemple donc j'ai rajouté une capacité en parallèle de ma résistance et maintenant je vais en rajouter une plus forte donc cette première capacité n'était pas suffisante pour faire un détecteur de crête le temps taux caractéristique était trop faible et donc là j'ai rajouté une une capacité de un micro farad et donc on voit que effectivement là on réalise un détecteur de crête qui n'est pas encore d'excellente qualité rc n'est pas encore assez grand mais on voit bien donc ce qui se passe les différentes zones donc là sur la courbe bleue on voit qu'en fait on a deux parties on a une partie pour laquelle donc on a une petite arche de sinusoïde et puis là on a une exponentielle décroissante que l'on peut assimiler pratiquement à une droite et on peut donc définir le taux d'ondulation à partir de cette ondulation de la tension de sortie qui n'est pas rigoureusement constante on va essayer de faire un détecteur de crête plus performant je vais augmenter la résistance d'un facteur 10 donc pour augmenter le temps caractéristique taux et donc voilà et on va superposer voilà le signal que l'on souhaite redresser donc là on voit que en fait on a encore renforcé le taux d'ondulation étant donné que la décroissance de l'exponentielle n'a plus lieu que sur une demi période donc peut-être qu'avec un redressement moins performant on va le voir encore mieux donc je vais baisser la valeur de la résistance ou de la kappa donc là je mets un kilo ohm avec une capacité donc de 1 micro farad donc pour une fréquence de 1 kilo hertz on a ici un montage de redressement double alternance donc on voit le signal la sinusoïde en jaune donc qui va alimenter ce circuit et donc qui est redressé donc cette fois ci contrairement à tout à l'heure où on n'avait qu'une arche sur deux qu'une demi sinusoïde là on a récupéré les deux arches de sinusoïde et on va voir que l'intérêt de ce montage là c'est d'améliorer en fait le le taux d'ondulation va voir que le taux d'ondulation va être divisé par deux par rapport à la situation mono alternance alors expliquons un petit peu le le montage donc ici on a un gbf donc qui est relié avec une amplitude de 15 volts à une fréquence de 1 kilo hertz alors il ya un petit problème de masse en fait dans ce montage chose qui n'apparaît pas forcément sur le sujet de centrale et donc mais le problème de masse c'est que le gbf a forcément une de ces bornes qui est relié à la terre et donc on doit intercaler ce qu'on appelle un transformateur d'isolement donc on voit ici qu'on a deux petites bobines qui sont placées l'une à côté de l'autre et qu'elles sont entourées d'un noyau de fer doux qui les traverse également pour canaliser les lignes de champ magnétique et donc le but de ce transformateur d'isolement est de nous permettre de récupérer ici au secondaire une tension proportionnelle à la tension d'entrée mais sans qu'aucune des bornes ne soit reliée à la terre et donc on a réalisé donc une tension à masse flottante si on peut dire et ça c'est indispensable parce que de l'autre côté du pont de grec on va avoir besoin pour visualiser la tension bleue de brancher une des bornes à la masse et donc c'est pour ça qu'on a dû isoler la masse du gbf d'où le nom je transformateur d'isolement je précise également qu'ici on voit que les deux bobines n'ont pas la même taille donc de préférence on utilise un rapport de transformation plus grand que 1 donc on a en quelque sorte amplifier la tension d'entrée donc pour avoir une tension de plus de plus grande valeur possible au secondaire et c'est ce qui explique aussi le déphasage que l'on observe entre le signal jaune et le signal bleu c'est ce qui fait que contrairement à ce qui se passait tout à l'heure dans le circuit mono alternance eh bien on peut malheureusement pas tout à fait superposer les courbes ici sur l'oscillo mais bon on voit bien quand même qu'on a récupéré toute une tension périodique de même fréquence que la de fréquence double de la tension d'entrée parce qu'on a donc récupéré toutes les arches de la sinusoïde alors évidemment le but pour nous c'est pas seulement de récupérer ça mais c'est de lisser ce signal là afin d'obtenir une tension quasi constante et donc de mettre donc ici on a une résistance de 1 kilo ohm et là donc je vais mettre une capacité en parallèle de cette résistance donc j'ai choisi une capacité assez élevé une capacité de 1 micro farad de manière à ce que le temps taux égal rc soit grand devant la demi période et donc voilà on a on réalise là un redressement donc qui nous permet de voir qu'à partir de cette tension sinusoïdale de départ on a récupéré une tension quasi continue dont l'amplitude donc est égale pratiquement donc au maximum alors là je triche un peu évidemment parce que il y a le rapport de transformation avec le transformateur d'isolement mais c'est l'idée et donc on a récupéré un signal redressé double alternance et donc un meilleur taux d'ondulation que ce qui est pour un mono alternance alors on peut éventuellement pour visualiser le taux d'ondulation donc je vais supprimer la voie 1 je vais mettre sur la voie 2 et je vais mettre en assez donc l'intérêt c'est que je vais couper la composante continue ce qui va me permettre en fait de d'augmenter la sensibilité de l'oscilloscope pour bien visualiser que mon vmine et mon vmax alors évidemment faut rajouter la valeur moyenne mais là on voit bien l'amplitude pour mesurer le taux d'ondulation on voit bien que le signal de sortie n'est pas aussi continue que on pourrait le croire et mesure avec précision le taux d'ondulation dans la dernière question donc de ce sujet de centrale on nous demande si on peut améliorer le taux d'ondulation d'un signal redressé double alternance donc c'est le cas ici c'est le signal donc redressé double alternance donc on a mis une capacité telle que rc très grand devant t sur 2 t la période et donc on aimerait la filtrer alors ça on va rajouter un filtre passe bas donc je suggère simplement un circuit rc donc on a récupéré ici la sortie le signal redressé et on va le filtrer par un filtre rc alors il ya quand même plusieurs précautions à prendre d'abord c'est de ne pas modifier la tension ici rc donc il faut que l'impédance de ce filtre soit très grande devant les impédances en particulier celle la résistance à la sortie donc du pont de grec et la capacité ici donc maintenant le but pour nous ça va être en fait de filtrer donc je vais visualiser sur l'oscilloscope la sortie de notre filtre passe bas donc on voit qu'effectivement on a une tension quasi constante alors ce que je vais peut-être m'amuser à faire c'est à translater toutes les courbes au voisinage de zéro en supprimant la composante continue donc ici je me mets en ac hop et je vais faire appareil pour l'autre voilà donc on supprime comme ça on peut zoomer en fait sur chacune de ces tensions et puis on pourra donc synchroniser correctement le signal et visualiser la transformée de fourrier de chacun de ces signaux donc en jaune moyennant la composante continue donc on a coupé on a une tension on le voit quasi constante alors on voit qu'en modifiant les paramètres du filtre et bien on peut réaliser un filtrage plus ou moins performant donc là on voit que le fondamental est transmis et donc quand on augmente la valeur de la de la capacité on diminue la fréquence de coupure et donc on améliore le filtrage donc on pourrait comparer les spectres donc ça c'est le spectre du signal non filtré donc le spectre du signal bleu et maintenant on peut regarder donc le spectre du signal jaune voilà donc on voit qu'en valeur relative par rapport au le fondamental est là et les harmoniques sont nettement atténuées on peut encore les atténuer davantage donc en augmentant la valeur de la capacité donc voilà pour ce filtrage passe bas du signal redresser double alternance